C'est vrai, c'est vrai. Le statut de la femme au Maroc a subi beaucoup de choses du monde. Il y a des personnes qui pensent que la femme devait rester au foyer pour ceux qui pouvaient sa maison, son mari et ses enfants. D'autres racontèrent un chien, qu'elle devait avoir d'autres préoccupations personnelles, comme la lecture, le sport, le travail à l'extérieur du foyer, etc., qu'elle aiderait à s'épanouir dans sa vie personnelle et à s'assurer une autonomie financière. Et maintenant, je vous présente les détracteurs, c'est-à-dire ceux qui sont contre l'idée de travail de la femme. Certains gens pensent que la femme devait rester au foyer, car elle a été créée pour cela. Répondre aux besoins d'un époux et servir des enfants. Elle pense que la femme qui pratique d'autres activités professionnelles comme le travail a exposé aux différents dangers, à titre d'exemple, la prostitution et la drogue. À cela s'ajoute que ces femmes vont consacrer le plus de temps à leur activité contre celui consacré à leur ménage, ce qui provoque de graves conséquences, notamment sur la tendresse et des ruptures celles du corps, et aussi du corps de l'homme, la capacité, la force et le corps. Mais elle a accordé la femme tout ce qui est nécessaire et important pour assumer la grossesse, l'accouchement et la garde des enfants. Le statut naturel de l'homme, c'est travailler hors de la maison, tandis que le statut naturel de la femme, c'est de travailler à la maison. Et maintenant, je vous présente les partisans, c'est-à-dire ceux qui sont avec l'idée de travail de la femme. Il y a beaucoup de personnes qui sont avec l'idée de travail de la femme. Elles pensent que la femme devrait travailler hors de la maison. Elle s'occuper de son pays au même temps, car elle a été capable de s'organiser en travaillant à l'intérieur. Par exemple, une femme pourrait s'occuper de son pays, préparer le déjeuner et faire le ménage au même temps, et s'épanouir de l'employé à l'extérieur de chez elle. En guise de conclusion, les points de vue sont différents d'une catégorie, une autre à chacune à ses raisons. Mais pour moi, je vois que la femme, je vois que la femme, c'est la moitié de la société. Et je vois un rôle primordial de la préparation des générations à venir. Actuellement, la femme jouit le même droit que l'homme. La femme, c'est la mère. La soeur, plus peu, c'est l'amoureuse. La femme, c'est la souris de ton bonheur et c'est l'âme de ton malheur. Et aussi, je suis pour le travail de la femme, parce que la femme devrait avoir d'autres préoccupations personnelles. afin d'assurer une autonomie financière. Et encore, sans oublier que la femme épreuve à travers le temps son intelligence, sa créativité, patiente et courageuse. Et finalement, je vous propose un modeste poème pour rendre hommage à la femme. La femme, c'est la fleur de la vie, la lumière de la nuit, la symbole de notre existence et la clé de notre assurance. Et merci de votre attention. Et j'espère que vous avez passé de bons moments avec moi. Et c'est... C'est quoi ? Bravo ! Oui, oui, oui ! Merci, merci. 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 Merci.